Alors, chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Freinastronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, Jupiter est 3 de ses satellites. Alors, je vais essayer de... Cette fois, j'ai prévu un petit truc pour vous dire lesquels c'est, mais je vous tirerai tout ça dans un moment. Donc voilà, alors c'est la deuxième vidéo que je fais de la soirée. Alors, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo précédente sur la Lune, j'ai décidé de compartimenter les vidéos ce soir. Voilà, de faire plusieurs vidéos parce qu'après, je ne sais pas quand, je sais que je pourrais vous les diffuser. Voilà, donc comme je vous ai annoncé dans une vidéo que vous avez eue aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez eu deux vidéos. Une qui vous annonçait que cet été, j'allais faire un maximum de vidéos d'observations comme celle-ci. Donc, je vais faire un max, quoi, un max de tout ce que je pourrais, toutes les nuits que je pourrais sortir, je le ferai. Deux choses, moi, la météo, puis moi, si ma santé me le permet, bien évidemment. Voilà. Enfin, espérons que j'ai la santé bonne. Ce serait mieux, ce serait plus sympa. Voilà, pour moi, déjà, en premier lieu. Donc, vous voyez les trois satellites de Jupiter. Donc, vous avez Jupiter au milieu, vous avez bien compris. Vous avez trois satellites qui tournent autour. Alors, si vous voyez un tout petit point. Alors, je suis à 64 000 ISO. J'ai poussé vraiment fort l'ISO parce que je voulais bien contraster les satellites. Je voulais bien vous les voyez. C'est une connerie de le faire à 64 000 ISO. Je vous le dis. Mais moi, j'ai dit, tiens, pour bien les montrer, on va faire un pouce à 64 000 ISO. Bien sûr, tout à l'heure, le reste de la vidéo, quand je montrais en puissance avec les barreaux, je ne montrais pas 64 000 ISO. Je mettrais l'ISO adapté à ce que je ferais. D'accord ? Alors, voilà. Je vous ai promis que je vous dirais lesquels des trois satellites qu'on voit ici. Alors, tout simple. Regardez bien. Vous êtes face à votre écran. Alors, je vous le dis. Là, Jupiter est à l'envers parce que je n'ai pas de redresseur. Ce que je vais vous indiquer. Écoutez bien. On va commencer par les deux qui sont sur la gauche du Jupiter. D'accord ? Gauche du Jupiter. Celui qui est le plus en haut. Vous voyez, il y en a deux qui sont bien collés. La gauche du Jupiter, le plus en haut, c'est Ganybède. Celui qui est un peu plus bas, c'est Io. Celui qu'on voit un peu plus sur la droite, c'est Callisto. Et je peux même vous dire, et on ne le voit pas à l'écran, mais Europe, pour le moment, est derrière Jupiter. D'accord ? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le plus en haut. Alors, je recommence. Le plus en haut, c'est Ganybède. Plus en bas, à gauche, je parle d'à gauche, à gauche sur l'écran, c'est Io. Et celui qui est à droite de l'écran, c'est Callisto. Donc voilà, j'étais ravi de pouvoir le faire ce soir, dans une séquence. Alors, j'ai utilisé sur la tablette iPad. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir lequel est lequel. Il faudrait, avec les télescopes très puissants, on pourrait. Mais là, mon télescope n'est pas assez puissant pour contraster les surfaces des satellites. D'accord ? Pas possible de vous dire sans une aide, une carte ou une aide électronique, comme l'iPad. Voilà, je viens de l'éteindre, l'iPad. On va lui foutre la paix, maintenant. Pas possible de vous dire lequel est lequel des satellites. D'accord ? C'est pour ça que, l'autre fois, quand je vous le disais, on ne peut pas savoir lequel est quel des satellites. En fait, on peut. Il faut s'aider simplement d'un planétarium, comme... Alors, le planétarium que j'ai utilisé sur iOS, je ne sais pas s'il est sur des plateformes Android ou pas. Mais, voilà, c'est Redshift. D'accord ? Redshift Premium. Comme sur le Mac que j'ai, Redshift Premium. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vais redescendre un petit peu en ISO, pour préparer la Barlow x2. On va mettre la petite Barlow x2, maintenant. Alors, voilà, les amis, chose première, chose due. Nous sommes avec la Barlow x2. C'est un Barlow x2. Jupiter, magnifique, belle, comme d'habitude. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'adore, moi, j'adore l'astronomie, vous le savez, tout ça. C'est magnifique, l'astronomie. Mais j'adore aussi la nature. J'adore la nature, j'adore tout ça. J'adore l'univers. Alors, j'en profite en même temps que vous ayez Jupiter en x2, pour expliquer un petit truc. Tout à l'heure, j'ai eu en commentaire une demande de vidéo un peu spéciale. Cette demande de vidéo un peu spéciale, c'était de... On me demandait d'expliquer les différents métiers qui touchent l'astronomie. Je vais expliquer dans le commentaire qu'entre l'astronomie, l'astrophysique, l'exoplanétologie, la planétologie, la météorologie planétaire, je ne l'ai pas dit, la météorologie planétaire, je ne l'ai pas dit. Mais entre ça, l'exobiologie, la cosmologie, la physique, la radioastronomie, tout ça, l'optique. Il y a tellement de métiers à parler de l'astronomie, puis l'astronome aussi, l'astronomie, l'observateur, voilà, tout ça. Et puis j'en oublie des métiers parce qu'il y en a, fou, pléthore. Il y a les informaticiens, les ingénieurs, il y a... Pour pratiquer l'astronomie professionnelle, il y a tout un tas de corps de métiers. J'expliquais donc à ce jeune homme, je pense que c'est un jeune homme, sans vouloir être... Sans vouloir le faire ou pas le faire, peu importe si je le fais ou je le fais pas. Il me demandait donc d'expliquer chaque métier. Et moi, je lui expliquais, je lui disais que le faire correctement, parce que je voudrais le faire, mais le faire correctement. Et le faire en une vidéo correctement, c'est pas possible. Parce que sur chaque métier, il y a tant de choses à expliquer, pour bien comprendre les tenants, les aboutissants de chaque métier qui est lié à l'astronomie. Il y a tellement de détails à donner que les vidéos, je ne pourrais pas les faire. Je ne pourrais pas faire des vidéos de moins de 52 minutes, voire même des vidéos plus longues, d'une heure, 60 minutes. Ce ne serait pas possible. Et encore, je rentrerai dans les détails, mais je condenserai un peu les détails à chaque fois. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Sinon, la chaîne YouTube, elle tournerait pendant un an, je ne pourrais plus faire de vidéos. Parce qu'il faudrait que je me remette à fond dedans, il faudrait que je reprenne les dossiers, machin. Alors je disais les dossiers, tout est prêt. Mais il faudrait que je reprenne les dossiers, il faudrait que je relise tout, il faudrait que je regarde ce qui est pertinent, pas pertinent. Ce serait un travail de dingue. Et ça veut dire que pendant, je lui explique que pendant un an, je ne serai peut-être dans l'incapacité de faire des vidéos pour YouTube, pour la chaîne. Ça veut dire que tout ce que je fais là en ce moment, pas possible. Parler d'astronomie, parler de science, pas possible. Parler des news de l'espace spatial, pas possible. Donc, parler de physique, parler d'astrophysique, parler de ci, parler de là, ce ne serait pas possible. Donc, pendant un an. Parce qu'il faudrait le faire sérieusement. Et pourquoi je le ferais sérieusement ? Parce que je connais des gens qui sont dans différents domaines de l'astronomie, qui sont professionnels. Si je ne le faisais pas moi-même, professionnellement, c'est-à-dire à fond dedans, toute ma passion et travailler à fond le sujet, à chaque sujet, je serais obligé de laisser tomber tout le reste. Moi, j'ai dit, ce n'est pas que j'ai des millions d'abonnés, j'en ai plus de 1180 au dernier recensement. Et je vous en remercie d'ailleurs, d'être aussi nombreux. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas faire ce que j'aime le plus dans l'astronomie, moi, c'est l'observation. Vous parliez d'astrophysique, de temps en temps, vous parlez de ci, vous parlez de ça, pas de problème. Mais il y a tellement de corps de métier qui touchent l'astronomie, que ce n'est pas possible de le faire en une vidéo. Voilà, mes chers amis astronomes, nous sommes sur la balle au x3 de MIDE. Alors, je sais que dans une vidéo prochaine qui m'appartient, qui aura apparu avant celle-ci, j'ai dit que je n'utilisais du matériel qu'approprié au télescope et donc de la marque du télescope. Bon, à part le rembours coudé que je vais changer. Mais bon, là, c'est une Marlowe x3 de chez MIDE. Je ne vais pas aller racheter une Marlowe x3 de Célestron. Si la Marlowe MIDE x3 fait bien l'affaire aussi, il fait le travail. D'accord ? Donc voilà, une petite explication sur ce truc, parce que je sais qu'il y en a qui vont aimer me reprendre en me disant « Ouais, mais tu as dit que tu n'utilisais que du matériel adapté pour le télescope. » Oui, mais bon, il y a beaucoup de matériel de la marque, ça c'est clair. La marque Célestron, ça c'est clair. Bon, à part l'appareil photo qui est un Sony Alpha 7S. Bon, je pourrais utiliser une caméra chez Célestron, mais les logiciels, c'est des… Enfin bon, basta. Ah, vous voyez, il y a un peu de turbulence quand même. Vous voyez, on ne s'en apercevait pas sans Barlowe, sans Barlowe x2, on ne s'en apercevait pas non plus. Mais vous voyez, dès qu'on passe à la x3, là, boum, la turbulence est là. Voilà, donc vous la voyez flotter, c'est normal. C'est la turbulence atmosphère. Voilà, voilà. Et encore, ce soir, elle n'est pas trop agitée, c'est pas violent. Donc voilà, alors le taux d'humidité, bien plus bas. Bien plus bas. Alors, je pense que c'est le vent qui a fait le vent de cet après-midi, qui a dû faire du bien. Parce que vraiment, le taux d'humidité est vraiment plus bas. Moi, j'aime bien quand le taux d'humidité est bas. Alors, je peux vous dire que ce soir, la Lune, vous voyez, comme elle est encore là, présente dans le ciel. Et bien, malheureusement, c'est vrai que ça a fait qu'on voit beaucoup d'étoiles. Voilà, mes chers amis astronomes, nous sommes sur la barre aux x5 de Scientific Explorer. Alors, c'est, pour le moment, je n'ai pas trouvé de modèle plus puissant. Je n'ai pas trouvé, par exemple, de x6, de x7. Donc, à savoir si ça existe ou pas. Bien entendu, si ça devait exister, je pense que je m'en payerai une. Donc, là, vous avez une belle Jupiter. Moi, elle me paraît bien. Je ne sais pas où, mais moi, là, elle me paraît pas trop mal. Bon, il y a beaucoup de turbulence atmosphérique. Donc, à mon avis, mon réglage est bien net. Parce que là, j'ai bien... J'ai les contours qui sont bien nets. Donc, c'est magnifique, c'est beau, c'est super. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait aller voyager jusqu'à là-bas. Alors, on prend Jupiter. Il y a un film qui date un peu maintenant. Qui date un peu. C'est vrai que pour vous, les jeunes qui me regardez sur ma chaîne, Fred L'Astronome, il y a un mois, c'est vieux. Il y a un mois, le truc, mais c'est has-been. Là, il y a plus d'un mois. Je crois même que c'est plus d'un an. Même pas si c'est pas même plus de deux ans. Il y a un film qui s'appelait Jupiter. Alors, je sais, c'est un film qui est complètement science-fiction. Il n'y a rien de scientifique dans le film. Mais je l'ai trouvé assez superbe, ce film. Moi, je l'ai regardé, je l'ai en Blu-ray. Et je le trouve assez superbe, ce film. J'ai vu le titre qui s'appelait Jupiter. J'ai dit, ouais, ça ne va pas promettre grand-chose de bien. Et puis si, finalement, pas si vilain que ça. Il y a une scène qui est terrible dedans. D'ailleurs, c'est à un moment donné, il y a le vaisseau de Jupiter qui rentre dans la planète Jupiter. Mais il rentre par la grande tâche rouge. Et je me suis dit, mais c'est dingue, t'imagines, si on pouvait le faire vraiment ? Non, après, il y a mon côté scientifique qui est revenu. J'ai dit, bah non, parce qu'au bout d'un moment, la pression atmosphérique de la planète t'éclatera en deux. Enfin, t'éclatera en mille morceaux même, en milliards de morceaux même. Ce serait complètement vaporisé d'ailleurs, mais bon. Donc, une chose à ne pas tenter, surtout pas. Si vous voulez rester vivant, alors allez la voir, oui. Si on pouvait juste aller la voir avec un vaisseau, vous imaginez. On y va tourner autour et tout, on la regarderait. Et Saturne, si on pouvait aller voyager sur les anneaux de Saturne. Très bien, très cool. Très magnifique. Ah là là, je me sens poète. Puisque c'est les fleurs de lys qui sentent super bon, qui sont en train de me monter la tête. Je sais pas. Je suis shooté à la fleur de lys, je ne sais plus quoi. Je suis à côté d'un bouquin, d'un plan de fleur de lys qui est planté en pleine terre. J'explique pas le truc, c'est... Waouh ! C'est entêtant. C'est très, très entêtant. Donc voilà la belle Jupiter. Magnifique. Donc voilà, je vous dis merci de me regarder. Merci d'être aussi nombreux. Merci de tous vos commentaires, de tous vos likes. Merci pour ceux qui mettent des dislikes aussi. Pourquoi pas, on va les remercier aussi, ceux qui mettent des dislikes. Merci pour les dislikes. Merci pour les likes et merci pour les dislikes. Et merci pour tous ceux qui mettent des commentaires. Merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Et merci pour tous ceux qui ne les regardent pas. Et je vous dis tous merci. Merci, ça me fait chaud. Vraiment, là, en ce moment, waouh, vous êtes super. Et vous êtes vraiment super. Ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculère. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ciel. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada